Connaissez-vous la loi de conservation des détails dite le fusil de Tchekhov ? C'est un principe dramaturgique énoncé par Anton Tchekhov. Si, dans le premier acte, vous indiquez qu'un fusil est accroché au mur, alors il doit absolument être utilisé quelque part dans le deuxième ou le troisième acte. Essayons de transposer ce principe dans le champ technique et scientifique. Si une technique est disponible aujourd'hui, vous devrez inévitablement l'utiliser demain. Que vous le souhaitiez ou non, que ce soit éthique ou non, voilà, me semble-t-il, ce qui est en train de se passer en Chine. Lulu et Nana, les premiers bébés génétiquement modifiés, seraient nés avec un génome leur permettant de résister au VIH. Exploit pour le chercheur de l'université de Shenzhen qui annonce un immense progrès pour l'humanité et horreur pour l'immense majorité du corps scientifique qui dénonce la démesure de l'orgueil humain. Il n'empêche, la technique est là, disponible, et rien n'empêchera l'humanité de s'en servir. Tôt ou tard, elle le fera. Inutile de lancer des cris d'orfraie, il faut bien constater qu'au fond, tout le monde souhaite aller dans le même sens. Les scientifiques qui jouent leur vocation de chercheur, pourquoi s'arrêteraient-ils ? Comme le disait Hannah Arendt, les hommes ne sont pas faits pour mourir, mais pour innover. Si les financiers y investissent des milliards de dollars, c'est qu'ils y voient de juteux bénéfices potentiels. Et nous-mêmes, nous en avons envie, pour ne plus avoir à subir le deuil, la souffrance terrible de perdre ce que nous aimons. Alors que faut-il à en penser ? Allons-nous beutenoitement suivre le mouvement ou prendre comme souvent une posture réactionnaire ? Sommes-nous une fois de plus condamnés à cette position de balancier qui bénit ou qui dénonce ? Serait-il possible d'entendre l'appel de l'apôtre Paul ? Soyez transfigurés par le renouvellement de votre intelligence, dit-il, pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.